C'est la 6e édition qui vient d'ouvrir la Deezer. On a plus de 18 000 m² d'exposition, intérieur et extérieur. On a à peu près 45 marques qui sont représentées. Marques internationales, bien sûr, les françaises, mais également toutes les marques. On a plus de 500 véhicules également. Là, on peut vraiment en prendre plein les yeux, découvrir toutes les nouveautés. On a des avant-premières régionales, plus de 40, et une dizaine d'avant-premières nationales. On a pas mal de temps forts qui vont se dérouler pendant les 4 jours du salon, notamment des animations, animations orchestrées par la sécurité routière, à l'intérieur, donc sur leur stand, mais également à l'extérieur. On a également, alors là c'est une première, des shows de drift, puisqu'on a une équipe du Championnat de France et qui pourra répondre à toutes les questions des visiteurs pendant tout le week-end et en faisant également des shows assez époustouflants de drift. Sans compter le Lexus Roadshow. Ça, c'est une première également, qui va se positionner dès ce soir et qui sera donc ouverte toute la journée du samedi. C'est un gros camion qui va se déployer et c'est comme un showroom éphémère, donc qui est très joli, très luxueux et qui pourra accueillir tous les passionnés de Lexus et ceux qui souhaitent bien sûr acquérir une Lexus. Nous attendons à peu près 30 000 visiteurs tout au long des 4 jours. Sur le salon, donc, on a bien sûr énormément de ventes qui sont signées, des réservations également, parce que les véhicules ne sont pas toujours disponibles, comme ce sont des véhicules neufs. On peut compter, alors sur les cinq dernières années, en moyenne, on était à peu près sur 600 réservations sur place. Et après, c'est multiplié par deux, bien sûr, après salon, puisque chaque exposant va traiter ensuite, bien sûr, les contacts pour les recevoir en concession. – Sous-titrage ST' 501